Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Fujifilm pour une nouvelle vidéo. On va parler de Pokémon plutôt de Sacha et de son aventure peut-être à Lola. Déjà je voudrais commencer par le début pourquoi je vais parler de tout ça pour bien comprendre. X, Y quand le jeu est sorti, ils nous montraient les Pokémon qu'il allait avoir dedans, on était ouah, ça va être trop bien et tout, ohlala, Big Monkisseur et tout. Il y avait certains qui l'a tenté et puis ils ont été un peu déçu ou déçu totalement du jeu. Et parce qu'ils avaient montré pas mal de trucs qui seraient super cool, les méga évolutions, ils ont donné qu'ils ont été déçu, après les méga c'est cool, moi perso je kiffe. Il y avait certains qui étaient déçu. Et du coup voilà, comme par hasard, un truc qui est pas dans le jeu, qui est dans l'anime, c'est le Okinobi de Sacha qui est dans l'anime mais qui n'est pas dans le jeu X, Y. Et comme par hasard, à Lola, on peut voir des images comme celle-là, là où est-ce qu'on voit Sacha et Serena. Donc peut-être que Serena irait avec Sacha à Lola. Normalement, peut-être. Et si Serena et Sacha vont à Lola, normalement. Donc aussi pour éviter de spoil, tous ceux qui veulent pas être spoil à propos de la prochaine saison, c'est peut-être parce que normalement ça serait peut-être ça, quitter la vidéo ou zapper. Et voilà, donc faites comme vous voulez. Donc je disais normalement Serena à Lola s'il y va avec Sacha, ça serait logique je pense pour atteindre la saison et tout. Vous qu'elle a vu quand elle était tout petit, devoir mettre Pokémon ou quoi que ce soit, ça serait cool. Ouais, moi je pense que ça irait bien que Serena vient avec Sacha. Donc si Serena y va comme starter, normalement elle prendrait le type Fou et Sacha le type O. Et on le voit dans une image, il me semble que je l'ai mais il faudrait que je la retrouve. On voit Sacha avec Pokémon O et Serena avec le Pokémon Fou. Donc voilà. Donc là, à partir là tout va bien, donc ça serait cool qu'il va avec. Ça c'est une petite taurie, franchement ça serait bien mais c'est pas sûr, c'est pas sûr à 100%. Et donc on peut déjà remarquer le Sacha d'Alola, comment dire, comment vous dire ça, il est trop jeune. Là pour les personnes qui disent que Pokémon c'est pour les gamins on va dire. Là le truc ça devient réalité, je suis désolé mais si on regarde la tête de Sacha sur la photo à gauche on va, à gauche, on remarque le visage de Sacha, excusez-moi. Il est, enfin comment dire, ça fait trop gamin quoi. C'est pas le Sacha qu'on connaît quoi. Ça fait trop gamin, moi perso ça fait trop choc, ça fait bizarre et j'aime pas du tout. Est-ce que pour vous ça vous va comme ça ? Moi personnellement j'aime pas trop. J'espère que ça sera pas comme ça dans la série. Et aussi dans l'épisode de fin de X, Y quand je l'ai vu, pas en sous-titré mais je l'ai vu. Pour ceux qui veulent pas se spoil, enfin partez quoi, je vais pas dire dégager mais partez de la vidéo quoi ou zappez. Donc en gros, on va voir Sacha arriver à Lola, il va croiser certains pokémons, il va avoir peur, enfin peur entre guillemets, c'est juste qu'il va contrer des nouveaux pokémons. Et finalement il va aller à Lola, il va arriver dans une espèce d'école ou de couloir comme on le voit là, devant des élèves. Donc ça va être le professeur, à mon avis ça c'est le professeur, à mon avis. On peut déjà remarquer deux élèves ou à peu près on va dire, deux dresseurs, moi je pense. Sur la photo je sais pas si vous voyez en tout cas. Et donc là ce qui est très bizarre c'est que quand Sacha arrive à Lola, il reçoit un bracelet. Et le bracelet il est utilisé sur Pikachu. Et on le voit dans l'animé, on le voit utilisé sur Pikachu, on voit Pikachu avec plein de lumière jaune qui va sur lui. Et son truc ça ressemble à une espèce de planche de surf, on va dire, jaune. Donc est-ce que c'est un Pikachu qui aurait une attaque spéciale comme ça ? Ou est-ce que c'est Pikachu qui aurait une forme à Lola ? Ou est-ce que Pikachu l'aurait, je sais pas, ses pouvoirs auraient été décuplés quoi, genre sa vitesse ou un truc comme ça ? Ou alors il aurait une forme ou une méga évolution, ce que je pense pas du tout. Et c'est très chelou. Et comme par hasard, ça ils l'ont mis dans le dessin animé et ça ils l'ont pas mis dans le jeu. Donc c'est vraiment abusé. Et si c'est le dernier jeu et qu'on a pas ça, je trouve que c'est un peu dégueulasse de leur part de pas nous mettre Pikachu comme dans l'animé. Et pas le mettre dans le jeu quoi. C'est dégueulasse. Donc voilà. Donc je vais vous mettre aussi l'image que j'ai pu avoir. Est-ce que c'est ça ? Voilà. Les futurs Pokémon de Sacha, si c'est bien ça, avec Serena. Pour revenir à la première théologie. Sacha, elle aurait le Pokémon que vous voyez. Goss dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais là, j'ai le Pokémon qu'il a, ça fait peur. Il y a un Pokémon qu'on a eu, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc peut-être que ça irait. Bautisme-moi, je dis pourquoi pas. Bon, Bautisme-moi, sur Sacha, ça irait. Mais il me semble que c'est pour le Pokédex, Bautisme-moi. Après, il aurait ce Pokémon-là. Donc lui, il est badass. Franchement, il aurait peut-être 2-3 bons Pokémon. Après, le reste, c'est à voir. Mais si c'est ses Pokémon, c'est cool. Ou est-ce qu'à savoir s'il est Pokémon de Serena ? Parce qu'on en sait rien, on est plus sur l'image. Si c'est vrai, si c'est comme ça, je trouve que c'est bien. Mais il y a certains trucs, c'est moche comme le visage de Sacha. Il est trop jeune. On dirait vraiment un vrai gamin, quoi. Là, tous ceux qui disent que Pokémon, c'est pour les gamins, franchement, c'est en train de devenir. Il faut provenir que Sacha est malpé, c'est vraiment gosse, quoi. Et voilà. Et puis, il a des trucs, c'est abusé rapport à Pikachu. J'espère qu'il va y être, ou je ne sais pas. Et donc, on sait tous que si c'est la dernière saison, normalement, Pikachu, enfin, Pikachu, moi, Sacha, va être champion de la League Pokémon si c'est le dernier. Normalement, c'est logique. Il va terminer comme ça. Il ne faut pas le laisser sur une défaite et terminer la saison. Donc, et apparemment, il aurait une League Pokémon. Alors ça, je n'ai pas compris le délire. Il n'a pas d'arène, mais il a une League. Alors, c'est très choulou. J'ai lu quelque part. Donc, c'est là qu'il ne s'expliquait pas le truc. Il aurait peut-être une League. Est-ce que Sacha aura-t-il le champion de la League ? Il n'a pas de League Pokémon. Est-ce qu'il aurait une League rapport au défi des îles ? Est-ce qu'après les défis des îles, il devrait aller à la League Pokémon ? Franchement, ça serait cool, mais ça serait un peu con, quoi. Et j'espère. Et j'espère qu'il nous fasse un truc avec ses anciens Pokémon. Parce que Sacha, c'est bien. Il perd la League. Hop, il va dans une nouvelle région. Et ses Pokémon qu'il va, il les oublie. Donc, ça serait bien de revoir Dracofeu, Carapuce, Bizarre, Tauros, plein d'autres. Ça serait bien de revoir tout ça. Qu'il nous fasse un truc avec ses anciens Pokémon ou un truc comme ça. Ça serait tellement badass. Qu'il nous fasse de pas kiffer. Donc, il me semble que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais vous dire. Info, théorie. Donc, n'oubliez pas que ce n'est pas sûr sûr à 100% pour Serena et Sacha. Après, les images que vous voyez rapport à Sacha à Lola avec Pikachu, que je vous ai dit, c'est vrai. Si vous voulez voir ce que je vous dis, donc rapport à Pikachu et tout ça, allez sur YouTube marquer Pokémon saison 19 épisode 42-43. Et à la fin de l'épisode 43, vous verrez, il a une petite fin où est-ce qu'on voit Sacha à Lola etc. Donc, je ne peux pas vous le mettre et puis voilà. Donc, je sais que l'écran c'est un peu mal fait avec les photos, mais je ne pouvais pas le mettre en gros écran. Alors, du coup, j'ai trouvé à la manière et voilà. J'espère que j'ai pu vous aider. J'espère que vous me comprendrez rapport au truc. Si vous avez des trucs que vous savez que je ne sais pas, dites-le. On pourrait toujours s'intéresser. Si vous avez des trucs que vous n'êtes pas d'accord, expliquez-le polinement dans les commentaires et puis on verra. Et sinon, à une prochaine vidéo, peut-être sur Minecraft Pokémon, Pixemon ou alors retrouvez-moi sur ma deuxième chaîne. Peace ! Sous-titrage ST' 501